Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui on va parler de la Bloodstalker qui est juste derrière moi. On a fait tout savoir sur le Managarm et bien aujourd'hui on s'attaque à cette créature qui est pour moi la créature la plus forte de Ark de Genesis actuellement. Je vais vous apprendre comment est-ce qu'on la tam, comment est-ce qu'on la bride, comment est-ce qu'on se déplace avec pour aller vite ou pour plein d'autres choses, comment s'accrocher au mur etc. On va aussi voir pour la mer comment est-ce qu'on flotte, on va dans l'eau etc. Je vous expliquerai tout ça tout de suite et on va commencer donc par le début. Comment est-ce qu'on la tame ? C'est parti ! Alors j'utilise les Wessom Spyglass donc vous allez voir qu'il y en a un paquet d'ailleurs il y en a déjà une qui m'a chopé. Sauf que lâche-moi parce que je suis pas prêt. Je suis pas prêt, j'ai pas ce qu'il faut pour tamer. Laisse-moi m'échapper. Donc je vais vous montrer où elle se trouve. On est un petit peu vers le milieu de la map comme vous pouvez le voir et il y en a plein les arbres. Il y en a plein ici par terre, ici il y en a plein aussi. C'est le milieu de la map, c'est au niveau des grands arbres, ceux qui vont jusqu'au plafond de map. Il y en a pas tant que ça, des arbres comme ça. Il doit y en avoir 3 ou 4 comme vous pouvez le voir ici. Voilà, il y a peut-être 5 arbres géants qui sont au milieu de la map, à l'endroit où c'est le plus vert sur la map. Et donc c'est ici que vous allez les trouver sur les branches ou sur le sol. Donc c'est parti, je vais vous expliquer tout ça. Alors pour ça, il va vous falloir du sang. C'est ça qu'il va falloir pour les tamer. Alors, vous allez devoir extraire votre sang comme ceci. Il va en falloir un bon paquet. Vous allez voir, pour une 150, on est en x1. Tout à l'heure, j'ai fait une level 20 en x50, il m'en a fallu 11. Mais je ne crois pas que le multiplicateur de timing soit encore appliqué sur les bloods. Ou alors prochainement, ce sera appliqué et peut-être qu'ils vont encore changer ça. Parce qu'au tout début, c'était 1600 bloods pour une level 150. Ensuite, ils ont l'air fait ça au bout de 2-3 jours à 900 pour une level 150. Et aujourd'hui, c'est beaucoup moins. Ça doit être 100 ou 150 pour une 150. Vous allez voir, je vais vous montrer ça. Et donc, il va vous falloir des lits parce que vous allez beaucoup mourir de votre extraction de sang. Et vous allez devoir faire ça pendant un bon bout de temps. Si vous êtes plusieurs, je vous invite à le faire à plusieurs parce qu'il en faut, comme je le disais, 100. Et encore, quand il en fallait 1600, c'était un enfer. Surtout si le timing était raté. Voilà, prévoyez 4 à 5 lits pour respawn assez rapidement et pour être sûr et certain de ne pas avoir à attendre qu'un lit réapparaisse. Donc, je me suis pris 213 bloods. On va voir si c'est suffisant. Je vais me balader en fly. Alors, vous n'êtes pas obligés. Vous avez juste à rester sur le sol et à regarder. Voilà, vous regardez vers le haut et il y en a une qui va vous attraper. C'est toujours comme ça que ça se passe. Et voilà, celle-ci me met à Vagro également. Sauf que je suis déjà attrapé, les cocottes. C'est trop tard. Il fallait aller plus vite. Et vous allez vous laisser avoir. Et là, elle va commencer à récupérer votre sang. C'est une level 20 également. Et donc, on est en x1 et il faut 11 postes de sang. Donc, en fait, le multiplicateur de timing n'a pas été effectué. Quoi qu'il arrive, que vous soyez en x1 ou en x1000 en timing, ce sera toujours le même nombre de bloods. Pour une level 20, c'est 11 bloods et on va regarder pour une level 150 après. Mais en attendant, d'ailleurs, il ne faut pas que je me fasse choper parce que vous pouvez vous faire choper quand vous êtes en blood. Faites attention. En attendant, je vais vous expliquer les déplacements. Alors, les déplacements. Pour ça, c'est très simple. Vous allez avoir déjà premièrement le saut que vous allez pouvoir effectuer deux fois d'affilée. Ensuite, vous allez pouvoir planer avec la touche contrôle qui est la touche attaque au corps à corps. Et si vous faites un double saut, vous planez, vous rappuyez sur espace, vous allez pouvoir, à intervalles réguliers, ressauter. Et vous allez pouvoir donc vous déplacer comme ceci. Si jamais vous êtes frileux de la blood, vous pouvez vous déplacer comme ça. Ce n'est pas très efficace, mais parfois, pour être précis, c'est plutôt bien. Ensuite, on va voir les autres touches. Vous allez avoir le clic gauche que je ne fais jamais qui va vous tirer une seule liane. Et ensuite, vous allez pouvoir tirer la deuxième où vous voulez avec un clic droit. Donc, clic gauche, clic droit à un autre endroit. Et voilà, vous allez choisir où vous voulez vous placer. Je n'utilise jamais cette touche, qu'on soit clair. Moi, je n'utilise que les clics droits qui vont placer directement les deux instantanément. Vous allez rester appuyé sur clic droit. Et là, vous allez gagner de la vitesse et monter jusque là où vous êtes agrippé. N'ayez pas peur de tomber. Vous avez largement le temps de vous rattraper à une branche. Et ensuite, on va sauter. Et pour se déplacer de la manière la plus efficace, vous allez faire clic droit. Sauter. Vous restez appuyé sur clic droit. Clic droit en restant appuyé sur clic droit. Sauter. On reste appuyé sur clic droit. On saute. On appuie. On saute. Clic droit. Espace. Etc. Clic droit, espace. Clic droit, espace. Clic droit, espace. Clic droit, espace. Et vous ne faites que ça. Et vous allez pouvoir vous déplacer. Voilà. Donc, ce n'est pas si compliqué que ça. Il suffit juste d'enchaîner les clics droits et les espaces. Ensuite, si vous voulez prendre de la vitesse, vous allez faire un clic droit au moins pendant deux secondes, sauter dans la direction où vous voulez aller, refaire un clic droit pendant deux secondes, sauter, clic droit, sauter, clic droit, sauter. Au moins une seconde de clic droit. Sinon, vous n'allez pas prendre assez de vitesse. Et vous pouvez le voir, on va quand même vachement vite en attendant un petit peu. Voilà. On attend une petite seconde pour prendre un peu de vitesse. Hop là. On va quand même vachement vite avec cette technique. C'est celle qui vous permet d'aller le plus vite possible. Hop là. Je n'ai plus d'énergie. On va faire attention quand même. On va aller se caler juste là. Hop là. Ah ! Ne tombe pas. Je n'ai plus d'énergie. Forcément, elle est niveau 30. Donc, c'est un petit peu compliqué. Ouh là, laissez-moi tranquille les blood. Il y en a trop, je vais me faire attraper. Non, c'est bon. Ok. Donc maintenant, on va voir les autres touches. Alors, si vous vous agrippez et que vous voulez lâcher la touche, c'est X, ça va relâcher vos lianes. La touche X. Si vous attrapez par exemple une créature, vous pouvez donc attraper avec le clic gauche une créature. Elle va donc être amenée jusqu'à vous. Si elle y arrive. Pour le moment, elle n'y arrive pas. Et si vous appuyez sur X, elle la relâche. Voilà. Donc, si vous prenez quelque chose malencontreusement, vous appuyez sur X, ça la relâche. Et le X, ça vous permet aussi d'enlever ce qui va vous permettre de vous accrocher aux parois. Donc là, je suis accroché à une parois. Si je veux me désancrer, j'appuie sur X. Voilà. Donc, c'est la touche pour se désancrer. Pour s'accrocher à une parois, c'est très simple. On va se déplacer vers la parois. Et vous allez rester appuyé sur espace. Voilà. Vous n'appuyez pas une seule fois sur espace. Vous restez appuyé. Elle ne va pas sauter. Elle va tenter d'agripper la parois. Et ensuite, vous appuyez sur X pour relâcher si vous voulez tomber. Voilà. Et ensuite, vous faites un clic droit dans la direction où vous voulez vous agripper. Quelque chose qu'il faut savoir, c'est que le espace, ça va vous envoyer dans la direction où vous regardez. Donc, vous pouvez très bien partir dans un endroit différent de celui que vous avez agrippé. Peu importe, en fait, où vous vous agrippez, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est où vous regardez quand vous sautez. Voilà. Donc, vous n'êtes absolument pas obligé de vous agripper à un endroit où vous voulez aller. Si je veux aller à droite, je peux très bien prendre... Si je veux aller à gauche, je peux très bien prendre celui-ci et partir sur la gauche comme ceci. Voilà. Peu importe, en fait. Alors, petite chose qu'il faut savoir, vous allez pouvoir agripper vos adversaires avec le clic gauche. Vous allez donc manger votre adversaire comme ceci. Et c'est une attaque qui ne fait pas beaucoup de dégâts. Vous allez pouvoir la laisser faire, d'ailleurs. Alors, ouais. Je t'ai pas mis en passif, je t'ai juste dit, pas bouger. Attrape-le. Et vous allez avoir le C qui, lui, fait plus de dégâts. C étant la touche d'attaque classique. Alors, par contre, j'aimerais bien le récupérer. Ça y est. Hop là. On va descendre. Et on peut la laisser faire. Elle va donc le manger. Si c'est un joueur, le problème, c'est que cette attaque ne fait pas de dégâts et qu'il va pouvoir vous taper. Et il va vous taper et la blue solker et vous. Parce que quand il est à son emplacement, lorsqu'il va taper, il va vous taper vous, vu que vous êtes en dessous. Donc, il va falloir... En tout cas, moi, c'est ce que j'utilise en PVP. Lorsqu'il s'échappe, il va sauter. Et venir atterrir à peu près ici, par rapport à la blue. Et donc, vous prenez votre bola et vous préparez à bola la personne qui est ici. C'est très compliqué. Ça se fait. En tout cas, c'est la seule technique qui, pour le moment, est la plus efficace, je trouve. Parce que la blue solker ne fait pas assez de dégâts. Peut-être que plus tard, on trouvera des techniques plus intéressantes. Mais pour le moment, je n'ai pas trouvé. Donc, voici pour tout ce qu'il y a à savoir sur la blonde. Je crois qu'il y a encore 2-3 petites choses que j'ai forcément oubliées. C'est obligé. Donc, le clic droit, je ne le fais jamais. Rappelez-vous, celui-ci. Moi, je ne fais que des... Le clic gauche, pardon. Le clic droit, je le fais tout le temps. Le clic gauche, où on n'utilise qu'une seule, je ne le fais jamais, sauf pour attaquer, pour choper une créature. Ah oui, il y a plusieurs choses qu'il faut que je vous dise. Vous pouvez récolter avec votre blood. Vous allez vous mettre en position alliée, à moitié. Et vous déplacer avec. Et vous allez donc pouvoir farmer en étant en blood. Ce n'est pas très efficace, je ne vous conseille pas forcément. Par contre, chose à savoir, si vous êtes full poids sur votre blood. On va regarder ça tout de suite. Donc, on va être full poids avec notre blood. On ne peut donc pas se déplacer. Vous pouvez même être à 5000 de poids sur 400. Mais par contre, on va pouvoir sauter, malgré qu'on soit full poids, et on va pouvoir se déplacer. Donc, que vous soyez full poids, ne change rien. Vous pouvez quand même vous déplacer. Et ça, c'est très efficace, parce que si vous avez un perso, un joueur, qui donc récupère les ressources au fouet ou à la main, et d'ailleurs, je vous montrerai cette technique plus tard, par exemple, avec un torny dragon, et bien, vous allez pouvoir vous déplacer full poids. Vous vous mettez sur votre blood, et ensuite, vous allez à l'endroit où vous voulez aller. Même si vous, vous avez 5000 de poids, et que vous récupérez toutes les ressources qu'on vous droppe. Et donc, par exemple, vous êtes en train de raid, vous récupérez tout ce qu'il y a dans le raid, vous donnez tout à un joueur, qui va se mettre bien plus que full poids, jusqu'à cap slot, donc 300 slots d'objets, il va monter sur une blood, et il va pouvoir se déplacer comme ça, jusqu'à arriver à votre base. Ce qui est très efficace, pour le coup. La blood peut se déplacer full poids. Par contre, vous n'allez pas pouvoir faire X, donc essayez des techniques alternatives pour vous décrocher. Des sauts, principalement. Il y a encore une autre particularité, et pour ça, on va se déplacer vers le biome océan. Et je vais vous montrer ce que ça donne la blood dans l'eau. Alors, petit bug de TP, la blood n'est pas venue avec moi. Ça peut arriver, c'est très rare. Je n'ai jamais eu ça sur Ophi encore. Là, sur ma partie perso, c'est arrivé. Je ne comprends pas trop pourquoi. Peut-être parce que j'ai utilisé un slow-mo. Ce n'est pas grave, on ne va en faire pas plus d'autres. Alors, on est donc au biome océan. Je vais aller là où j'ai ma base sur Ophi. C'est là-bas. Et je vais vous montrer comment on fait pour gérer la blood dans ces conditions. Alors, vous allez avoir deux touches. Par contre, ça ne marche pas quand je suis en GCM, apparemment. Donc, je vais m'enlever du GCM. Je vais vous montrer les touches pour gérer la blood sous l'eau. Vous allez pouvoir la gérer sous l'eau. Elle va se déplacer même très très bien. Faites juste attention à l'oxygène. Même si vous pouvez voir, il y en a quand même beaucoup de l'oxygène. Ce n'est pas un problème. Et vous allez utiliser la touche X pour vous mettre à la surface de l'eau. Ça va vous faire comme une araignée d'eau. Vous allez pouvoir vous déplacer comme ceci. L'avantage avec cette position, c'est que vous allez pouvoir grab des parois. Là, on va pouvoir grab des parois. Alors que, si je suis sous l'eau, même si je suis à la surface, je ne peux pas grab des parois. Donc, c'est la touche X. Et moi, ma base, elle est là-haut. Donc, je vais vous montrer comment je monte. Je fais des sauts successifs vers le haut. Ce qui va me permettre d'aller très très haut. Et ça, c'est ma base que j'ai sur officielle. Elle est à cet endroit-là. Et donc, si vous regardez les lives, vous avez vu qu'on a déjà une énorme base à cet endroit. Qui est un très très bon spot pour le PVP. Et donc, maintenant, c'était ce que je voulais vous montrer sur... Ah, voici mes tests de la barrière du nouvel objet. Ce que je voulais vous montrer, c'était le bride, maintenant. On va parler du bride. On va mettre deux boots au cœur. Et on va faire un bébé. Alors, je vais enlever l'herbe qu'il y a dessous pour qu'on y voit un peu plus clair. Même si ce n'est pas forcément le cas. Hop là. On va donc permettre l'accouplement à nos deux petites brawnes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'œuf qui va sortir de la mer va tomber pile à l'endroit où elle est. Et ne sera pas déplaçable. Donc, il faut que vous fassiez votre bride à l'endroit où vous voulez que l'œuf pop. Ça, c'est très important. Et donc, je vais laisser passer le temps. Et puis, on va attendre qu'elle ponde. Hop là, 96%. Donc, elle va larguer un œuf juste à cet endroit-là. Voilà. Tap. Et il ne sera pas déplaçable. Donc, faites ce qu'il faut pour le mettre au bon endroit. Et ensuite, il va être trop froid. Alors, pour ça, je vais vous demander d'utiliser soit des torches, des feux de camp. Ou, alors, je n'ai pas utilisé les torches S+, parce que c'est un enfer. Ou alors, vous utilisez des climatiseurs, si vous avez. C'est bien plus efficace. Hop là. Il nous faut du bois. Alors, trop chaud. Bon, à l'incubation de torches, ça suffit simplement. C'est parfait. On va laisser passer le temps et on va voir ce que ça donne. Alors, parfois, la température baisse. Et donc, il va falloir remettre une troisième torche. Ça peut arriver, suivant là où vous êtes. Et hop là ! Naissance d'une bloud bébé. Pour les arachnophobes, je suis désolé. Ils n'ont pas pensé à vous. En tout cas, ça fait une toute petite bébé blonde. Salut toi. Alors, la blonde ne va pas se nourrir, comme certains pourraient le penser. Avec du sang, il suffit de lui mettre de la viande. Et ça marche très bien. Vous voyez qu'elle a mangé. Et que si je la force feed, elle va gagner de la food. Même si ça ne reste pas, parce que c'est un bébé. Donc, donnez-leur juste de la viande. Ça suffit amplement. Il n'y a pas besoin de leur donner des poches de sang. Quelque chose que je voulais vous montrer également. C'est lorsque vous allez faire du dégât à une bloud. Je vais vous montrer. Lorsqu'elle va être jusqu'à midlife. Il va falloir attendre midlife. Donc là, elle est bien en dessous de midlife. Si vous avez des poches de sang sur vous. J'en ai 202. Je vais même les mettre dans ma barre en bas. C'est pas obligé que ce soit dans la barre. Vous allez monter sur votre bloud. Lorsqu'elle y ait moins de midlife. Ou plutôt, c'est moins de 2 cinquièmes de life. Vous allez monter. Elle va manger vos poches de sang. Là, elle en a mangé 2. Elle est remontée à plus qu'elle n'était avant. Vous pouvez le voir. Elle est remontée à peu près à midlife. Maintenant, si je n'ai pas mes poches de sang sur moi. Et c'est là où ça devient compliqué. Donc, je n'ai pas de poche de sang. Elle en a utilisé que 2. C'est très peu. Je n'ai pas de poche de sang. Et je lui fais des dégâts pour qu'elle aille en dessous de midlife. Vous allez voir. Qu'elle va me manger moi. Vu qu'il n'y a pas de poche de sang. Elle va donc me choper moi et me manger. Par contre, si je suis en GCM, ça ne marche pas très bien. Voilà. Elle va venir me manger. Pour régène. Et faites attention et faites des dégâts à votre armure. Comme vous pouvez le voir. Et elle va venir me manger pour régène. Jusqu'à ce qu'elle atteigne les à peu près 400 PV. Enfin, là, pour une level 900. Pour une level 52, qu'à 900 PV. Donc, 1000 PV. 400. Elle va donc être à peu près 2 5e. Comme je disais, elle va remonter à 2 5e de vie. Minimum. Et donc, c'est pour ça que je vous conseille d'avoir au moins 5 poches de sang quand vous vous déplacez avec une blonde. Parce que dès qu'elle va être midlife, elle va commencer à vous bouffer. Et ça, ça devient la merde. Donc, gardez au moins 5 petites poches de sang avec vous. Ça pourra la régène au moins 2 fois. Pour la faire remonter à 2 5e de life. Et ce sera très efficace. Maintenant qu'on a vu tout ça, il faut qu'on regarde combien de sang il faut pour une level 150. Et pour finir, j'avais envie de vous montrer la course qu'il y a dans le biome des Blood. Qui est un défi, qui est une mission. Et donc, on va y retourner. Et je vais aller vous montrer ça. Voilà. Allez, t'étais pas avec moi, tout va bien. Salut toi. Ah, on avait déjà laissé. Ah, le plus seul qui est. MDR. C'était... En fait, j'ai déjà tourné cette vidéo. Mais j'avais plus de place sur mon disque dur. Du coup, bah rip. Je dois la retourner en dire. Bon, pas grave. Ça arrive. Ça arrive. Alors, je vais vous montrer avant qu'on parte sur King of the Blood. Une level 150. Enfin, King of the Swing, je crois que ça s'appelle. Je vais vous montrer une level 150. Comme vous pouvez le voir, là, je n'ai pas la Spyglass d'activé. La Wessom Spyglass. Et j'ai la vision de l'araignée. La vision de l'araignée, c'est pareil qu'une Wessom Spyglass. Ça marche en officiel, ça marche pour tout. C'est que vous allez voir les créatures qui sont hostiles. Vous allez voir les créatures un peu partout. Autour de vous. Et donc, ça rend la Blood extrêmement puissant pour trouver un adversaire juste à côté. Ou pour trouver une autre Blood, par exemple. Et donc, l'objectif, moi, ici, ça va être d'en trouver une HL. Je vais quand même activer la Wessom Spyglass parce qu'on va voir de plus loin les Blood. plutôt que d'utiliser que la vision de l'araignée. Ah, ici, il y en a plein. Maintenant, l'objectif, ça va être d'en trouver une. Level 150, ici. Alors, comme je vous ai appris, vous restez à pied sur l'espace. Et vous allez donc vous placer correctement. Le problème, c'est qu'il va falloir en trouver une 150. Et que la Wessom Spyglass ne marche pas très bien. Ça, c'est une level 55. Ce n'est pas forcément intéressant. Hop, on va taper pour essayer de s'échapper. Et je vais essayer d'en trouver une un peu plus intéressante. Level 15. Level 45. Level 125. Je vais en prendre une level 150. Je vais en faire apparaître une level 150. Parfait. Donc, une level 150 qui est accrochée. Normalement, elle devrait pouvoir m'attraper. Il faut juste qu'elle se décide. Ça y est. Ça y est, ça y est, ça y est. Et ma U. Donc, level 150. J'ai 200 poches. Vous pouvez appuyer deux fois sur H maintenant avec Achelena pour voir la progression du timing. Et pour voir les stats qui est là. Et donc, on va regarder combien de poches de sang pour une level 150. Donc, ça ne change pas que ce soit en x1, en x10, en x50 timing. Ce sera toujours le même nombre de poches de sang. Ou en tout cas, ce sera à peu près ce nombre de poches de sang-là à 5 poches de sang-près. Et ça m'a l'air d'être 100, 110. Quelque chose comme ça. 110, 120. On va regarder. Et il faut... Ça va être 110. Il faut 111 bloods pour une level 150. Voilà. Donc, vous avez les chiffres. Mais sachez que ces chiffres peuvent varier d'un jour à l'autre. Puisque... Et Wallcard a déjà changé deux fois. Comme je le disais avant, c'était 1600. Ensuite, c'est passé à 900. Et maintenant, c'est 111. Ils ne savent pas régler leur jeu. C'est hallucinant. Parce que maintenant, c'est beaucoup trop peu. Mais bon. Au moins, c'est plus 1600. On n'est plus obligé de mourir. Et de faire de la récolte de sang pendant 2h30. Parce que c'est réellement le temps. C'est 2h30 de récolte de sang pour en avoir 1600. C'est plus que ça. C'est plus que ça. C'est 3h30, 4h. Il faudrait être à 2 ou 3 pendant 2h pour réussir à avoir les 1600. Donc, ils ont bien fait de changer. Mais c'est trop peu pour moi aujourd'hui. Alors, je vais vous montrer King of the... Le roi du swing. Je vais vous montrer ça. Parce que c'est la course en Bloodstalker. Si vous avez du mal à gérer la Blood, je vous invite à venir ici. Si vous n'en avez pas encore tamé. Et à tester. Je vais la faire en Alpha. Sur l'OFI. J'ai réussi à la faire en Alpha. Une fois, j'ai réussi. Au bout d'un moment, à force de tryhard. Et je vais vous montrer. Comment on se déplace et comment on va vite avec la Blood. Donc, on vous donne une Blood d'Office. C'est le défi. C'est la course. Et vous allez pouvoir vous entraîner. Tac. Donc. Pour vous montrer ça, je vais finir par ça. C'est juste pour essayer de vous montrer comment on se déplace rapidement avec la Blood. L'objectif, ça va être de faire des clics droits, rester appuyé. Et sauter. Donc barre d'espace. Dans la direction où vous voulez aller. Donc vous faites des clics droits. Vous prenez de la vitesse. Vous appuyez sur espace. Clique droit. Vous prenez de la vitesse. Vous appuyez sur espace. Vous attendez de prendre un petit peu de vitesse avec le clic droit. Et ensuite, vous sautez dans la direction où vous voulez aller. C'est pas très compliqué. C'est juste de l'habitude, à force, de faire la course. Là, je l'ai faite au moins. Cette course-là, je l'ai faite, je pense, une bonne trentaine de fois. Si ce n'est plus. Pour la réussir. Mais le plus important, garder en tête, c'est que le clic droit va vous donner de la vitesse. Si vous restez trop longtemps appuyé sur clic droit, vous allez perdre de la vitesse. En tout cas, ça ne va pas être très efficace. Hop là, on va essayer de monter. Visez toujours dans la direction où vous voulez aller. Il est en bleu encore. Hop là, faites attention de ne pas vous prendre des armes. L'angle droit direct. Hop là, on prend de la vitesse. Il reste 10 secondes. C'est possible que je la réussisse. 7 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Non, il restait une seconde. Non, c'est arrivé, il était juste devant. Oh là là. Bon, voilà, je vous invite à tester ça. Vous verrez, il me restait une seconde pour réussir. Dommage, on n'était pas loin. Mais voilà, je conclurai par ce défi, qui est le défi ultime pour le déplacement de la blood. Si vous voulez le tester, n'hésitez pas. Vous n'avez même pas besoin de tomber de blood. Vous pouvez venir à poil ici. Ça se trouve à cet endroit. Mais comme je vous l'ai montré, vous pouvez très bien mettre suivre la mission ici. Et ça vous envoie directement à votre mission. Voilà pour ce qui est de la blood. Je crois avoir tout dit. J'espère avoir tout dit. Si jamais j'ai oublié des choses, je le mettrai en commentaire. Comme par exemple, j'ai fait avec le Magmazar. Où j'ai oublié de vous dire qu'il était bridable. Il fallait juste mettre les deux Magmazar dans la lave. Oui, c'est pas simple. On testera ça sur Ophi en stream. Le lien est dans la description. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et sur ce, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur tout savoir, sur une nouvelle créature. Et je pense que le prochain, ça va être le Phyrox, puis la tortue. Ou l'inverse, on verra. A très bientôt du coup. Au revoir. Au revoir.